Bienvenue d'abord dans ce pôle numérique Rennes-Beaulieu et dans cette rentrée qui est placée aussi sous le signe de l'innovation. Pour nous, c'est la première rentrée de l'Université de Rennes et nous sommes particulièrement fiers de vous accueillir aujourd'hui avec les présidents et directrices de l'EHESP, l'École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, l'École Normale Supérieure de Rennes, INSA de Rennes et Sciences Po Rennes. Ensemble, nous avons décidé de faire cette conférence de presse pour marquer cette nouvelle rentrée pour tous nos étudiants, 35 000 étudiants, tous nos personnels et avec cette volonté commune, finalement, de construire ensemble cette université qui est d'ores et déjà lauréate de plusieurs grands projets que nous faisons ensemble, que nous réalisons ensemble pour les formations, la recherche, l'innovation sur tous les grands domaines qui vous seront aussi présentés. Et cette nouvelle université de Rennes, elle joue aussi un rôle particulier sur le site Rennes et la Bretagne. Et je voudrais aussi saluer nos collègues de l'Université Rennes II, de l'Institut Agro, de l'ENSAI, qui sont aussi les établissements associés et qui participent à tous nos grands projets. Donc, vous l'avez vu, on a noté aussi dans l'été la progression de 200 places dans les classements internationaux. Nous le faisons aussi pour la recherche avec les organismes nationaux. Mais aujourd'hui, cet après-midi, nous sommes là, c'est aussi pour notre raison d'être. Notre raison d'être, ce sont nos étudiantes, nos étudiants, de préparer des formations innovantes, d'une orientation à une insertion réussie en lien avec les grandes transitions. La transition écologique environnementale en lien avec aussi ce changement climatique pour en faire aussi des spécialistes des transitions, des transitionneurs, et en mettant en cœur l'interdisciplinarité autour des enjeux de souveraineté numérique. On en parlera dans le cadre des appels de France 2030, et puis des enjeux aussi de santé. Et donc, c'est toute aussi cette nouvelle offre de formation que nous mettons en place, et pour nos étudiants qui sont aussi présents dans notre gouvernance, qui vont y jouer un rôle clé. Et aujourd'hui, nous avons aussi une pensée pour tous nos étudiants au moment de cette rentrée. J'ai aussi une pensée pour ceux qui peinent encore à trouver, pour certains, peut-être un logement. Nous sommes très attentifs à ces sujets de, j'allais dire, de soutien aux étudiants, sous toutes ces formes, parce que nous sommes riches de nos composantes, grandes écoles et établissements publics, et nous sommes très engagés pour ces valeurs aussi d'inclusion, de diversité. Et donc, c'est ce message que nous souhaitons porter ensemble. Et je vais donner la parole à mes collègues qui vont pouvoir aussi illustrer, vous le savez, en fait, notre devise, c'est ensemble, transformons le monde. En fait, c'est plutôt aussi un engagement collectif à prendre soin, à innover, apprendre, transformer, imaginer. Et c'est ce que nous faisons ensemble. Merci, M. le Président. La question de l'anticipation du monde, des grands défis de demain, est un des enjeux majeurs. Et cette anticipation passe par la prise en compte des défis de demain, des incertitudes, de la complexité du monde. Et ça nous oblige, en fait, à créer, à penser des formations innovantes, exigeantes, pures et disciplinaires, qui permettent, en fait, de donner les compétences, les savoirs à nos futurs diplômés, pour justement prendre à bras le corps ces grands défis qui les attendent. Et vraiment, ça nous oblige. Donc ça, ça nous pousse, en fait, à coopérer, à créer ensemble, à co-construire des parcours de master, des formations. Et pour vous donner deux exemples qui sont très concrets, qui nous permettent d'avoir une offre de formation innovante, qui va dans ce sens-là, où on a une mention politique publique, parce que les politiques publiques de demain doivent être réinventées. Elles doivent prendre en compte la question de la décarbonation, la prise en compte, en fait, du vivant dans la prise de décision, la question de l'intelligence artificielle, la question des territoires. Deux questions importantes également, celles des solidarités, celles de la démocratie, démocratie participative ou pas. dont des grands défis. Donc ces politiques publiques doivent être repensées, enseignées autrement. Et cette mention politique publique comporte, avec le HESP, avec l'ENS, avec l'université et Sciences Po, est l'unique mention politique publique en région. Il y en a trois, en fait, en Ile-de-France, mais l'unique en région, c'est ici, à Rennes. Et donc ça permet, en fait, d'offrir ces formations très innovantes, encore une fois, en coopération et de manière transdisciplinaire. Un autre point important, pour essayer d'imaginer les métiers de demain, de pouvoir anticiper ces grands défis, donner tous les outils à nos futurs diplômés et qu'ils soient acteurs en fait des transitions et ne pas subir les choses. On a un parcours également très innovant, un double diplôme avec l'INSA. Et Sciences Po, c'est simplement pour donner un exemple, il pourra être un peu également déployé, généralisé. Un diplôme sur six ans où les élèves, en fait, ont une double culture, scientifique, sciences de l'ingénieur et Sciences Po également, sur six ans et qui leur permet d'avoir une vision à 540 degrés, on va dire, 360, mais également verticale, horizontale, penser à la terre, penser également à la question de l'air. Et donc, c'est ce type de formation-là qu'on essaie de mener. On essaie d'anticiper avec exigence, toujours en coopération, pour relever de ce défi-là. Et donc, c'est dans le cadre de ces nouvelles formations également que l'INSA va présenter ici des programmes très innovants également pour l'avenir. Effectivement, merci Pablo. Donc, effectivement, dans le monde, on voit bien que le monde est en transition. Ça a déjà été évoqué sur la transition écologique, environnementale, la responsabilité sociétale. On est vraiment dans une approche très, très différente de ce que l'on pouvait faire auparavant. Et du coup, l'Université de Rennes s'inscrit avec évidemment ses établissements composantes dans cette dynamique pour pouvoir former à la fois des ingénieurs, mais pas que des ingénieurs, j'y reviendrai dans 30 secondes, former et anticiper les évolutions des métiers au niveau des entreprises. On voit bien qu'il y a une évolution qui est vraiment engagée. et pour ce faire, nous avons été lauréats d'un certain nombre d'appels à projets, compétences et métiers d'avenir. Ces appels à projets ont pour objectif justement de se projeter sur l'évolution des métiers, tant au niveau, alors évidemment, au niveau des formations de nos étudiants, ingénieurs entre autres, et aussi les évolutions des métiers au sein des entreprises, comment accompagner les entreprises dans l'évolution, dans la formation de leurs salariés sous la forme de formation continue. Donc en termes d'appels à projets, compétences et métiers d'avenir, nous avons été lauréats de six appels à projets. Un qui tourne autour de la cybersécurité, sujet ô combien important actuellement quand on voit ce qui se passe au niveau des attaques, notamment dans un certain nombre de centres tels que certains CHU. L'actualité l'a démontré depuis un certain temps. Un appel à projets autour de l'intelligence artificielle. Là aussi, c'est un sujet d'ampleur qui mobilise tout le monde, parce que c'est un sujet qui tourne à la fois autour de l'ingénierie, des sciences, mais aussi de l'éthique. Vous voyez, il y a un certain nombre de sujets qui sont vraiment tout à fait transversaux. Un appel à projets concernant les réseaux intelligents. Là aussi, c'est un appel à projets qui s'appelle XG et qui tourne autour du développement de ces réseaux intelligents. On parle actuellement de la 5G, mais jusqu'où ira-t-on ? Comment est-ce qu'on anticipe ces évolutions ? Un sujet autour de l'électronique. Même pas sans savoir que la Bretagne est une terre qui a développé un certain nombre de projets autour de l'électronique. Et donc, comment est-ce qu'on va faire évoluer ces aspects-là ? Alors évidemment, quand on parle d'électronique au même titre que des réseaux, c'est en termes de soutenabilité, d'ouverture et aussi de souveraineté nationale, j'entends. Un appel à projets autour de la santé numérique pour former les cadres dans ce domaine-là. Et enfin, un sujet, un appel à projets sur la décarbonation, mais je laisserai Audrey en parler. Et pour conclure, on est sur un domaine dans lequel on va parler. J'ai évoqué l'évolution des métiers, la formation des salariés dans les entreprises, de nos ingénieurs ou étudiants de manière plus générale. On a aussi été lauréat, on est lauréat d'un appel à projets qui tourne autour du développement de la formation continue, sous toutes ses formes, formation continue de nos élèves, formation continue des salariés dans les entreprises, qu'elles soient cours de diplômante, certifiantes, etc. Donc on est en train de travailler sur la mise en place de ce projet dont on a été lauréat. Et évidemment, tout ça, ça tourne aussi autour de tout ce qu'on peut avoir. Et c'est un sujet qui nous occupe au niveau de l'EPE, sur l'ingénierie durable et responsable, pour faire un petit peu le... un petit résumé de vers où on veut aller. Et je vais donc laisser la parole à Audrey sur la partie... Merci, Patrice. Merci. Donc effectivement, je vais revenir sur le projet que tu viens de citer, qui va nous permettre à l'École de chimie de déployer la formation par apprentissage très rapidement pour 2025, afin toujours dans le souci d'anticiper les besoins des entreprises qui sont en mutation. et dans ce cadre-là, l'École de chimie a également été lauréate d'un projet de décarbonation de l'industrie chimique, en partenariat porté conjointement par les industriels du secteur, représentés par France Chimie, mais également les écoles de chimie de France, de la Fédération des Lussacs et les IUT, dans un contexte où l'industrie chimique projette de réduire ses émissions de CO2 de plus de 35% d'ici 2030, et où 120 000 recrutements sont prévus en cinq ans. Il est important pour nous d'anticiper les besoins des industriels et ainsi acculturer nos étudiants à un nouveau système culturel, non plus orienté sur la carbonation, celui dans lequel ils ont grandi, celui dans lequel nous avons grandi, mais sur la décarbonation. Et diffuser cette culture, c'est évidemment faire évoluer les contenus de formation, mais c'est également définir les compétences attendues avec un référentiel commun pour pouvoir mieux répondre aux besoins des industriels de demain. Et ça passe concrètement par aussi l'acquisition de nouveaux équipements pédagogiques ou à destination de recherche. Ce projet s'inscrit clairement dans les conclusions du rapport Jean Jouzel, que vous connaissez certainement, mais il s'inscrit aussi dans le projet de direction que j'ai porté quand j'ai été élue à la direction de l'école très récemment. Mon projet qui est résolument orienté vers les enjeux des grandes transitions, puisqu'il me semble qu'il nous appartient de réinterroger nos formations, nos activités de recherche et nos organisations pour à la fois être au plus près des attentes des entreprises, mais aussi des attentes des étudiants et pouvoir transformer le monde comme ça a déjà été évoqué. Donc, il nous appartient aussi de promouvoir un environnement inspirant pour nos élèves. C'est la raison pour laquelle, dès mon arrivée, j'ai commencé à animer des ateliers de fresques du climat pour les personnels, afin de nous sensibiliser tous collectivement pour pouvoir répondre ensemble à un accompagnement des étudiants vers ces grands défis, puisque je suis convaincue que notamment la chimie est au cœur de cette transformation, mais d'autant plus les sciences de l'environnement, dont Pascal, je pense, pourra nous parler. Oui, mais juste un petit peu avant, je voudrais revenir sur la devise de notre établissement que tu as cité tout à l'heure, David, c'est « Ensemble, protégeons, enfin, transformons le monde ». Et je voudrais revenir sur le « Ensemble » parce que le « Ensemble » me paraît important, on ne le fait pas n'importe comment entre établissements et plus largement. On le fait absolument sans concurrence et en complémentarité. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne fait pas des choses seules et on ne les fait pas pour nous tout seuls. Donc, on est vraiment dans une réflexion collective pour le collectif. Et quand je parle du collectif, il va au-delà de l'EPE et des six établissements et des établissements composants. Je pense aux établissements associés et plus largement pour la société. Travailler ensemble, c'est aussi être capable d'utiliser les spécificités et les compétences des uns et des autres. Nous sommes des établissements très différents, tant par leur taille que par leur fonction éventuellement et autres. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans notre PE. Et si je me reconcentre un petit peu plus sur l'aspect science pour l'environnement, nous, l'ENS, on est une petite école. Alors, j'ai employé un mot assez horrible, le agile, tout le monde l'utilise. Mais en tout cas, c'est une école qui forme par la recherche et petite. Donc, c'est un bon endroit pour faire des essais, des expérimentations, pour incuber des choses. Et dans ce cadre-là, autour des sciences pour l'environnement, un thème qui nous est tout cher autour de cette table, on a mis en place deux outils, pas seuls, comme je l'ai dit tout à l'heure, à plusieurs, pour faire un continuum BAC, BAC plus suite autour des sciences pour l'environnement. Donc, je vais citer ces deux outils. Le premier outil, c'est le CPES. Alors, je vais éviter les acronymes, m'a-t-on dit, le cycle pluridisciplinaire d'enseignement supérieur autour des sciences de l'environnement, mais pas que. Et ça, c'est un niveau licence. Et on a créé ça avec l'Université de Rennes et puis le lycée Châteaubriand. C'est une espèce d'alternative au CPGE, en classe préparatoire. Et ça permet à ces jeunes d'avoir une initiation à la recherche et d'apprendre des tas de disciplines qui vont leur être utiles plus tard, qui peuvent apparaître un petit peu séparées, mais on fait ce lien-là. Donc ça, c'est la première étape, l'étape licence. Et puis après, un autre acronyme, et je m'en excuse, c'est le PHD-TRAC. C'est un cursus master-doctorat. Alors, PHD-TRAC, on en entend un petit peu beaucoup parler. Ça vient de l'international et on s'en emparait en France, mais nous, on fait un PHD-TRAC très original, un PHD-TRAC à la Rennaise, où on continue dans l'interdisciplinarité. Et on rapproche des élèves qui viennent de différents masters pour les faire travailler ensemble sur un projet, une étude autour des sciences pour l'environnement. Et ça, pourquoi ? Pour mettre ensemble des gens qui ont une excellence disciplinaire. On tient beaucoup tous et toutes à l'excellence disciplinaire dans nos formations, mais aussi qui s'habituent à travailler avec d'autres excellences disciplinaires, être capables de parler ensemble, de discuter ensemble. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement spécifique et intéressant pour notre site. C'est quelque chose que l'on essaye, que l'on incube, que l'on expérimente. Et quand je parle de tout ça, je parle aussi, bien évidemment, des gens qui y sont. Ce sont nos étudiants, nos élèves. Et ça me permet de passer la parole à ma voisine. Merci beaucoup. Effectivement, un établissement d'enseignement supérieur, que ce soit un établissement public expérimental ou pas, c'est en fait d'abord le lieu de vie et de travail d'un très grand nombre de personnes, 37 000 étudiants pour notre ensemble, qui travaillent, apprennent des choses, se forment à un métier, acquiert des compétences, mais aussi vivent, font du sport, prennent des habitudes de vie, rencontrent du monde, etc. Et le fait que l'ensemble de cette condition de vie étudiante soit quelque chose de positif, qui participe, au-delà du capital de compétences, à créer du capital social, du capital santé, enfin, ce qui va permettre de vivre bien toute sa vie et puis, d'être quelqu'un qui apporte quelque chose à la société, il vit confortablement, etc., ce n'est pas quelque chose de donné, c'est quelque chose qui se construit et auquel on est, pour le PE, extrêmement sensible. Alors, ça veut dire, évidemment, proposer des formations qui soient en lien avec les compétences dont le pays a besoin, mes prédécesseurs en ont très largement parlé, ça veut dire une attention à la réussite des étudiants, notamment en premier cycle, ça veut dire une participation des étudiants à la gouvernance et, pour donner un exemple, parce que ça peut paraître comme ça un peu abstrait, une participation des étudiants à la gouvernance mais va être construit pour l'université de Rennes le schéma directeur développement durable et il va être construit très largement avec les étudiants parce qu'en fait, c'est un sujet sur lequel ils en savent plus que les vieux et sur lequel ils ont bien l'intention de se saisir donc on va effectivement mettre cette énergie-là aux commandes. C'est quelque chose qui se construit aussi en leur proposant des services qui permettent de répondre à leurs différents besoins et par exemple parce que c'est malheureusement quelque chose qui est un petit peu à l'ordre du jour des services de santé qui soient correctement équipés en compétences pluridisciplinaires pour prendre en charge toutes les questions de santé y compris les questions de santé mentale et puis tu l'as dit tout à l'heure on est des établissements très différents les uns des autres et on est très attachés dans le projet de l'EPE à utiliser les compétences spécifiques de chacun on est une école de services public préoccupant de santé publique et le HESP a été le premier campus sans tabac français en 2018 c'est un endroit où on ne fume pas ni à l'intérieur ni à l'extérieur et où on aide les gens à arrêter de fumer cette stratégie-là on va pouvoir la mettre à la disposition de l'ensemble des établissements de l'université de Rennes ça va se faire prochainement et aussi grâce à une aide de l'agence régionale de santé sur le campus santé une fois qu'on va avoir démontré que c'est bon pour les étudiants en santé on va pouvoir passer aux 30 000 autres et c'est un exemple sur une stratégie qui en plus est appuyée sur de la science on sait que faire des lieux sans tabac ça aide effectivement les gens à arrêter de fumer mais ce type de stratégie de créer des conditions de vie qui soient favorables à l'épanouissement des étudiants et qui participent à construire leur capital ici un capital santé pour leur vie entière c'est vraiment quelque chose dont on a envie de faire un élément fort du projet de l'EPE en tenant compte de toutes les difficultés qu'on sait qu'ils ont on a pour caractéristiques tous autour de la table d'avoir je pense le sens du service public assez chevillé au corps et l'ambition d'accueillir tous les étudiants dans toute leur diversité donc ça veut dire aussi qu'effectivement ceux qui sont en difficulté ils sont souvent à l'université et on pense que c'est bien qu'ils y soient et qu'on va faire tout ce qu'on peut pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde Merci Isabelle Isabelle a parlé des étudiants qui sont notre raison d'être et vous voyez qu'un de nos enjeux c'est une approche aussi globale de la réussite c'est pas simplement la réussite dans le diplôme c'est la réussite aussi pour le sport la santé la culture et c'est aussi pour en faire des personnes qui vont construire ce monde de demain parce que on le voit nous avons beaucoup de défis à relever notre territoire a aussi des défis à relever en Bretagne en France à l'Europe et si nous nous sommes mobilisés ensemble c'est parce que nous pensons à notre niveau pouvoir contribuer à construire cet avenir durable pour nos étudiants pour nos enfants pour l'avenir en fait et je pense que c'est cela aussi le message final pour nous investir dans l'université c'est aussi investir dans l'avenir et nous le faisons aussi pour nos étudiants nous nous mobilisons pour nos étudiants et donc merci et maintenant nous sommes à votre écoute si vous avez des questions en fait voilà oui une question pour Ouest France effectivement vous avez mis l'accent sur créer je vous cite des conditions de vie favorables à l'épanouissement des étudiants évidemment il n'aura échappé à personne que cette rentrée a été marquée par une grosse tension sur le logement étudiant puisque d'après des études nationales on serait la ville la plus tendue la deuxième ville la plus tendue de France avec Lyon devant même Paris devant d'autres capitales régionales qui semblent moins en difficulté je crois que savoir que vous essayez ici au niveau de l'université de Rennes de desserrer cet étau qui crée des difficultés pour les étudiants dans les premières semaines de rentrée oui alors je voudrais aussi rendre hommage à aussi Cécile Lecomte qui est la vice-présidente de formation nous avons aussi cette étudiante de Brest qui est prise dans les classes talent d'en parler Pablo et qui vient quasi tous les jours de Brest qui ne trouve pas de logement elle n'est pas la seule et ensemble nous avons fait passer un appel justement à toute notre communauté pour demander en liaisant avec Ma Maison Ville en liaisant avec la plateforme Locaviz est-ce que des particuliers des personnes peuvent justement se mobiliser parce que la solution elle est globale sur le logement on est aussi obligé de raisonner sur court terme moyen terme long terme mais pour nous oui la situation elle est critique c'est pour ça que nous nous mobilisons alors partout on a pu anticiper nous le faisons je voudrais aussi donner la parole à Pascal parce que pour l'économale supérieure on a pu aussi j'allais dire pouvoir aussi trouver une solution et nous continuons même si ce n'est pas notre compétence en tant qu'établissement d'enseignement supérieur logement restauration nous nous mobilisons avec nos partenaires pour trouver des solutions oui c'est criant cette année en cette rentrée mais c'est pas d'hier non plus qu'il y a des problématiques de logement étudiant et nous depuis quelques années on a travaillé alors et je remercie la ville de Rennes les bailleurs sociaux autour de Rennes de Rennes pour créer une résidence étudiante alors qu'on appelle résidence étudiante de l'ENS mais qui est plus largement ouverte en particulier aux étudiants étrangers aussi et ça ça a permis d'ouvrir 200 places aujourd'hui sur Rennes et 120 places l'an prochain sur Rennes aussi donc ce sont des actions communes qui sont comme tu le disais un petit peu en dehors de notre champ de compétences mais pour nous c'est extrêmement important d'être en capacité d'accueillir le mieux possible nos élèves et nos étudiants par rapport à votre question il faut souligner également que le territoire Rennes-Métropole notamment et l'île de Villene se caractérise par sa démographie et la pression démographique qui est très particulière par rapport à notre territoire et donc c'est un atout pour nous on doit être en capacité à accueillir ces nouveaux étudiants dans les prochaines années mais ça donne une difficulté également ici à court terme donc il s'agit de penser l'avenir de manière structurelle et là on collabore avec le CRUS avec les collectivités pour trouver des solutions pérennes pour l'avenir et ne pas se retrouver dans le futur dans ces situations-là donc c'est un travail collectif et d'anticipation mais encore une fois c'est une attractivité du territoire qu'il faut souligner en termes démographiques et pour appuyer c'est vrai que ce qui constitue notre spécificité c'est aussi la montée des effectifs étudiants à l'échelle de l'Université de Rennes ce qui nous différencie d'autres établissements et ça renforce aussi la nécessité de moyens et d'accompagnement voilà je pense qu'il y a aussi une spécificité de Rennes de l'Université de Rennes et qu'il s'agit d'accompagner au mieux et sur l'ensemble des dimensions donc y compris le logement la restauration l'ensemble des conditions de vie progression du nombre d'étudiants ça veut dire que sur pardon excusez-moi sur 35 000 37 000 même j'ai entendu ça veut dire vous avez une croissance par exemple de combien à cette rentrée si on comparait là pour l'instant les chiffres on les a donnés au 5 septembre j'attendrai plutôt vous savez qu'on va les remonter un peu plus tard mais là on est déjà sur des tendances sur les néo sur les statistiques à date on est à plus 5% voilà donc on va voir si c'est bien confirmé mais déjà par rapport à l'an dernier à la différence d'autres établissements nous étions collectivement j'allais dire en stabilité et croissance donc ça nous distingue et donc c'est une responsabilité et c'est pour ça aussi que nous sommes ensemble chacun de nous travailler pour accueillir mieux et puis on s'est engagé aussi parce qu'on a une responsabilité publique d'accueillir aussi ces étudiants sur l'ensemble de nos campus merci peut-être pour Romain Roux pardon pour le télégramme est-ce que vous pouvez revenir sur les solutions alors je sais bien que qui sont à l'étude avec vos partenaires sur cette problématique du logement la démographie c'est quelque chose qui s'anticipe depuis plusieurs années ces gens ont 18 ans de 18 à 25 donc ça veut dire qu'on pouvait quand même anticiper qu'il y allait avoir dans l'avenir une augmentation du nombre d'étudiants à Rennes malgré l'augmentation du nombre de formations voilà quelles sont les solutions concrètes aujourd'hui à l'étude avec vos partenaires avec le CRUS avec la métropole pour essayer de desserrer les taux et apporter des solutions à vos étudiants je pense que la maire de Rennes s'est déjà exprimée elle est extrêmement mobilisée depuis des années sur ce sujet avec nous nous étions encore en comité de pilotage sur ce campus de Beaulieu ce matin avec des objectifs de résidence étudiante avec le CRUS de résidence aussi à loyer modéré de répondre aux défis nous-mêmes nous avons aussi des campus je pense à Saint-Brieuc je pense à Saint-Malo je pense à Lagnon je pense à Caen aussi ou à Paris et donc je pense qu'il y a aussi une volonté là je pense pour des villes d'équilibre de renforcer en fait on n'agit pas qu'à Rennes je salue aussi nos étudiants sur l'ensemble des campus pour moi ça nécessite un plan d'investissement je le dis pour les résidences c'est pour ça qu'on est aussi en soutien du CRUS ça va au-delà parce qu'on voit bien que ça ne répondra pas voilà je pense que c'est une mobilisation nationale pour la jeunesse nous partout on peut innover et je salue le NS nous le faisons mais là je pense que c'est plutôt des réflexions aussi comme vous le dites régionales nationales et je pense que la jeunesse on a besoin on voit qu'en attendant pour clore sur cet aspect du logement vous raisonnez de façon très pragmatique parce que vous savez que la construction de résidences c'est une échéance à plusieurs années ça ne peut pas être disponible dès cette année bien sûr donc par exemple vous lancez un appel aux particuliers la maison en ville l'ocavis c'est des plateformes et des associations qui mettent en relation des particuliers qui sont prêts à louer des chambres à des tarifs raisonnables aux étudiants et ça il n'y en a pas assez peut-être encore non il n'y en a pas assez donc c'est vrai que je fais cet appel et pour ma maison en ville ce qui nous a aussi séduit et là pour le coup on avait aussi anticipé puisque le partenariat avait été signé l'an dernier donc par rapport à votre analyse on n'a pas attendu d'être dans le mur mais là c'est pour encourager tous les particuliers et là on s'est engagé aussi à prendre en charge pour les logeurs parce que ce n'est pas évident de dire je vais accueillir un étudiant que je ne connais pas et bien avec ma maison en ville de l'accompagner que ça soit pris en charge et de faire ce rôle et en plus avec un rôle un peu intergénérationnel donc là on a aussi des retraités de l'université qui ont été sensibilisés j'ai tenu d'emblée à faire ce message ça se fait déjà mais je pense que l'objectif c'était de passer à la vitesse supérieure et donc vous me donnez l'opportunité d'élargir ce message parce qu'effectivement nous avons des besoins les étudiants ont des besoins voilà et donc ce sont les deux plateformes dont j'ai parlé un locaviste pour le CRUS moi j'y étais hier il n'y avait que 4 logements alors qu'on a 72 000 étudiants c'est quand même la plateforme nationale du CRUS vous vous rendez compte du besoin et puis ma maison en ville où il y a cette volonté c'est aussi de tisser du lien et ça c'est aussi notre philosophie nous avons une question à distance je crois bonjour ici Audrey Steeves de Newstank j'espère que vous m'entendez bien on vous entend très bien Audrey super alors j'avais un peu plus qu'une question j'en profite parce que j'ai la parole peut-être cette rentrée est marquée par des enjeux budgétaires pour les universités la ministre a confirmé que les mesures de revalorisation les mesures dites Guérini ne seraient pas compensées intégralement aux universités est-ce que vous avez déjà chiffré ce que ça peut représenter pour l'université de Rennes et l'impact que ça pourrait avoir sur vos projets sur les campagnes d'emploi et puis peut-être une sous-question sur le toujours budgétaire mais sur le risque je vais dire le risque comme ça de prélèvement sur les fonds de roulement est-ce que ça vous oblige à revoir peut-être vos projets ou aller peut-être sur une logique plus pluriannuelle et puis deuxième deuxième question plutôt recherche vous avez été choisi comme site pilote post-rapport gilet donc sur l'articulation organisme université et la simplification sur un périmètre restreint avec INRIA quelle réaction au fait que vous ayez été choisi et puis est-ce que vous en savez un petit peu plus sur la façon dont les choses vont se mettre en place merci bien alors la première question elle porte sur les enjeux budgétaires nous avons besoin d'accompagner au mieux nos étudiants en formation on parle recherche innovation et dans ce cadre là nous avons déjà la facture énergétique pour uniquement notre établissement sur l'ex-périmètre Rennes notre facture de fluide elle est passée de 5 à 10 millions donc s'il doit y avoir des prélèvements sur fonds de roulement ils doivent servir à rénover notre priorité c'est la rénovation énergétique de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions ici on est dans un bâtiment extrêmement moderne un pôle numérique Rennes-Beaulieu ce n'est pas le cas de l'ensemble de nos bâtiments et notamment sur ce campus donc nous nous avons la nécessité de pouvoir garder ces ressources et d'être accompagnés je le dis parce que en plus en Bretagne vous savez qu'il n'y a pas eu de plan de campus physique donc on a un enjeu majeur sur ces aspects bâtimentaires donc notre volonté c'est que le fonds de roulement et les capacités de financement quand il y en a elles servent à ces enjeux de rénovation et d'investissement et pas à d'autres éléments parce que sinon c'est dénaturé et je donne juste ce chiffre sur le campus de Beaulieu avec mes collègues de chimie et de l'INSA on est sur un besoin de 200 millions d'euros donc vous voyez que ce n'est pas en prélevant sur des fonds de roulement qu'on répond à la question mais a fortiori si c'est pour uniquement compenser justement des factures de fluide qui augmentent donc non le véritable enjeu c'est la rénovation des bâtiments publics universitaires c'est 20% du budget c'est 20% pardon du patrimoine de l'Etat et Rennes et la Bretagne est concerné 20% du patrimoine de l'Etat c'est du patrimoine universitaire donc c'est là-dessus et là France Université s'est exprimé je pense que l'ensemble des établissements sont mobilisés ensuite sur les non-compensations là aussi c'est effectivement un autre défi parce qu'on a tous besoin dans ce contexte aussi d'augmentation d'inflation de pouvoir accompagner maintenant ça pose la question des compensations pour nos établissements et il ne faut pas vous me demandez je reprenais les chiffres on est là sur 4 millions par exemple si je prends uniquement les mesures salariales non compensées qui se rajoutent aux 5 millions de fluides on est sur des montants qui peuvent fragiliser qui fragilisent nos campagnes d'emploi titulaires contractuelles c'est pour ça qu'il y a nécessité d'accompagner en fait les établissements qui en plus se transforment innovent et accompagnent au mieux les étudiants donc là oui je rejoins les alertes nationales et je le redis c'est un investissement d'avenir la jeunesse elle a besoin d'être accompagnée au mieux et maintenant pour votre troisième question parce que je parlais d'investissement et de nouveaux modèles d'université ici nous sommes là université grandes écoles mais l'un des enjeux de ces nouveaux modèles d'université c'est aussi le lien avec les organismes nationaux de recherche donc on a parlé des transitions c'est avec le CNRS mais c'est aussi avec l'Inserm pour la santé avec l'INRIA pour le numérique avec l'INRAE pour l'agri-agro-transition et dans ce cadre là oui au moment où nous portons beaucoup de grands projets nous sommes aussi toujours sur des clusters d'intelligence artificielle sur des programmes d'équipement prioritaire de recherche des PEPR nous avons décidé d'approfondir la relation avec l'INRIA puisque vous le savez on a déjà la chance de bénéficier à Rennes du centre INRIA de l'université de Rennes avec des j'allais dire un ancrage historique un partenariat extrêmement fort que nous souhaitons consolider il y a déjà eu une réunion avec la direction générale des services et les services de l'INRIA pour faire tout un programme de travail commun l'objectif à la faveur du rapport Gillet c'est d'aller plus loin ensemble et lorsque nous avons aussi des unités mixtes que ça favorise aussi conforte les liens avec l'INSERM avec le CNRS avec l'INRAE mais effectivement on a décidé d'aller plus loin plus vite plus fort et si on a pris ce choix du numérique c'est pas un hasard vous savez que sur la souveraineté numérique la cybersécurité l'intelligence artificielle on est au coeur de nos enjeux et j'y intègre aussi la santé numérique et donc ça nous le ferons aussi ensemble avec nos partenaires et nous travaillerons de façon encore plus fluide j'allais dire en accélérant avec l'INRIA je rebondis sur la question d'Audrey sur la non compensation des mesures de masse salariale est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre sur la hausse du point d'indice ce que ça représente pour vous et dire si effectivement ça va mettre en péril certains projets soit d'investissement soit des créations de postes alors vous savez qu'avec la ministre le message qu'elle nous a donné c'est justement de ne pas sacrifier les emplois et lorsqu'on parle de tous ces emplois du futur il y a un besoin de formation mais il y a un besoin aussi de recrutement je regarde tous mes collègues nous sommes tous en phase de recrutement et en recrutement pour construire la France de 2030 pour reprendre France 2030 qui est le programme d'innovation nous ne le ferons pas avec uniquement les personnels en place on a parlé là de 20 millions d'euros de CMA donc c'est pour ça que nous militons pour qu'il y ait bien ces compensations voilà donc on on fera face si il devait y avoir un prélèvement sur fonds de roulement je l'ai dit je souhaite qu'il soit pour de l'investissement pas du fonctionnement je pense qu'on a des bâtiments qui ne on ne doit plus avoir de passoire thermique donc ça signifie qu'il faut investir donc là pour rapport à mon question c'est plusieurs millions d'euros oui qui pèsent donc plusieurs millions d'euros je regarde aussi nos directrices générales de services oui il y a un impact sur nos plans mais pour moi je ne me situe pas d'emblée dans cette hypothèse puisque je souhaite qu'on puisse recruter qu'on puisse innover parce que sinon ça fragiliserait tout l'engagement de nos établissements dans la stratégie nationale européenne c'est-à-dire quand notre site est lauréat de tous les grands appels cyber, IA, décarbonation il faut qu'on puisse le faire pour la jeunesse et c'est pour ça que nous souhaitons qu'il y ait des accompagnements qui soient faits et que l'on puisse comme ça répondre voilà mais nous raisonnons bien sur plusieurs millions d'euros c'est notre directrice générale des services puisqu'il y a aussi d'autres mesures plus complexes à mettre en place comme la prime inflation l'augmentation aussi la compensation indiciaire pour les catégories C et B suivant leur indice qui peut aller de 1 à 9 points etc donc c'est des mesures assez complexes à mettre en place pour les titulaires cette mesure-là on a pu la mettre en place sur la rémunération du mois d'août avec une rétroactivité en juillet pour les contrats actuels indiciés et ce sera sur la rémunération de septembre et puis il y a celle qui est vraiment très compliquée à mettre en oeuvre aussi j'insiste c'est la prime inflation où il faut n'oublier personne et où jusqu'alors on n'a pas tout à fait l'identification de toutes les populations à prendre en compte et puis il y a l'augmentation mais c'est une très bonne chose aussi finalement du forfait mobilité la prise en compte en charge du forfait mobilité de 50 à 75% ce qui fait que et là on ne peut que se réjouir on a une forte demande à ce niveau là donc je vois le côté je dirais positif aussi pour l'ensemble de nos personnels après effectivement pour l'instant en tout cas il n'y a pas de mesure prise en politique emploi on maintient les politiques qu'on avait prévues de prendre et on atteste la politique emploi pour les personnels du second degré puisque c'est actuellement à 1 qu'elle se fait elle est conservée comme elle était prévue et on pense pouvoir aussi conserver le même rythme de politique emploi sur d'ailleurs c'était une préconisation de la ministre sur la politique emploi à échéance donc pour des recrutements septembre 2024 et je pense que c'est important aussi notre spécificité de ce site vous avez on a parlé de la croissance on a une croissance depuis plusieurs années de nombre d'étudiants on a beaucoup de grands projets et je pense qu'il faut accompagner l'université de Rennes c'est-à-dire ne pas lui couper les ailes mais au contraire on prenait une fois la métaphore de l'avion mais en tout cas lui permettre au service de ses étudiants au service du territoire de pouvoir grandir et je pense que c'est important donc c'est vraiment ce message-là et je pense que c'est un message aussi que l'État doit donner dans le cadre aussi de son soutien à l'enseignement supérieur la recherche innovation donc nous avons eu aussi un contrat d'objectifs et de moyens et de performance je voulais aussi saluer cette évolution je pense qu'il faudra aussi aller plus loin parce que nous je veux dire nous en avons besoin et je crois que par rapport à tous les enjeux dont on a parlé tous les enjeux du futur que nous portons nous en avons particulièrement besoin pour nos personnels nos étudiants une autre question relative aux étudiants cette semaine le séisme au Maroc a été une catastrophe qui a dépassé bien sûr en émotion bien au-delà du pays je crois savoir qu'ici à Rennes la communauté étudiante marocaine est une des plus importantes parmi les étudiants étrangers vous allez peut-être pouvoir me donner des chiffres mais je crois que rien que sur le campus de l'université de Rennes ici à Beaulieu il y a environ 400 Marocains ce qui représente environ on va dire autour de 12-13% des étudiants internationaux je me tourne aussi vers Mme Richard parce que je sais qu'elle s'occupe du centre de mobilité internationale très concrètement avec la catastrophe qui a touché leur pays qu'est-ce que vous faites très concrètement pour les étudiants marocains qui sont arrivés ici pour la rentrée trois niveaux de réponse d'une part un niveau de réponse qui est évidemment chacun des chefs d'établissement a adressé dans le courant du week-end un message de solidarité à l'ensemble des étudiants mais aussi à l'ensemble de nos personnels qui sont plus particulièrement concernés par des liens avec le Maroc on a évidemment un certain nombre de collègues néo-maroc marocains franco-marocains ayant de la famille au Maroc et comme vous le dites de très nombreux étudiants c'est plus de 10% je crois de la communauté c'est la première communauté étudiante étrangère à Rennes et ça représente plus de 10% des étudiants étrangers on s'est réunis puisque maintenant nous sommes des rois du Teams à toute heure du jour et de la nuit et du week-end donc on a mis en place une réunion de crise dimanche après-midi pour définir ce qu'on pouvait faire de plus et le CMI et je m'échapperai juste après pour y aller le CMI a mis en place dès lundi matin à la fois un numéro d'appel une information sur son site si vous allez sur le site du CMI vous allez la trouver et puis une réponse à ce qui nous a semblé être probablement le besoin le plus urgent qui a été la mise à disposition de salles disposant d'une connexion internet de façon à ce que ceux d'entre eux qui voulaient de la communication avec leur famille alors il y a déjà le fait que les opérateurs avaient mis en place de la gratuité des appels téléphoniques et SMS mais par ailleurs ils peuvent venir et on peut leur redire à cette occasion ils peuvent venir au CMI ils seront installés dans de bonnes conditions et ils pourront discuter le temps qu'ils souhaitent dans de bonnes conditions avec qui ils souhaitent on les réoriente bien évidemment aussi selon leurs besoins spécifiques vers les services étudiants susceptibles de répondre notamment s'ils ont besoin d'accompagnement psychologique et s'il s'avérait que certains d'entre eux ont des besoins plus spécifiques on a imaginé par exemple dimanche que certains puissent avoir besoin de retourner au Maroc et de revenir on réglera le problème pour que ce soit dans les meilleures conditions possibles et qu'aucun d'entre eux n'ait à ajouter à un drame personnel des difficultés pour y faire face c'est aussi la force de notre université lundi matin en fait je suis allé rencontrer la consul générale du Maroc je n'avais pas pris de rendez-vous en fait elle a pu aussi me rencontrer nous avons pu échanger sur toutes les actions le rôle du CMI nous avons repris rendez-vous mais c'était notre volonté d'aller tout de suite marquer notre solidarité avec la consul générale et avec la communauté marocaine et vous savez que c'est le consulat pour tout le Grand Ouest et nous avons aussi parlé des projets à moyen terme puisque nous avons aussi des partenariats forts avec les universités du Maroc je pense à Kadhi Ayad à Marrakech je pense également à Gadir Fès sur l'ensemble des universités vous savez que l'ancien directeur de l'INSA d'ailleurs est le ministre en s'émane supérieur de la recherche et l'innovation du Maroc et nous avons aussi tenu à marquer notre soutien je m'en vais de ce pas vérifier que tout va bien merci donc Isabelle Richard directrice de l'EHESP préside le Centre de mobilité internationale et nous la remercions aussi dans ce moment nous continuons dans ce moment aussi charnière et puis des moments où nous sommes attentifs à toutes les situations géopolitiques ces démarches se font aussi avec les établissements associés c'est à dire que pour le CMI c'est bien l'ensemble du site Rennes qui est mobilisé juge pour être précis comme Mme Richard dit ne pas ajouter au drame personnel des contraintes évidemment ça veut dire très concrètement que si des étudiants retournent chez eux ils ne vont pas ils sont évidemment exemptés de contrôles contre les étudiants etc. c'est ça on l'a mis à l'ordre du jour avec notre vice-présidence formation vie étudiante nous avons notre conseil jeudi et nous ferons cette mesure d'ordre général pour demander de la souplesse parce qu'effectivement ce sont les villages du haut à classe donc il n'y a pas d'infrastructure universitaire ou hospitalière touchée mais on peut avoir de la famille et là il peut aussi et pour nous c'est important qu'un étudiant puisse revenir aider et qu'on puisse lui offrir toutes les conditions tous les assouplissements nécessaires c'est bon pardon excusez-moi juste vous disiez que c'était la première rentrée de l'université de Rennes l'un des enjeux du rapprochement de vos établissements c'était précisément je crois d'atteindre une certaine masse critique pour décrocher des appels à projets vous avez fait 6 plus 1 je crois qui est à part si j'ai bien compris vous pouvez revenir là-dessus et pourquoi c'était important pour l'université de Rennes de décrocher ces appels à projets supplémentaires juste parce que je connais je ne suis pas expert du sujet donc est-ce que c'est des financements supplémentaires à un moment où justement ça vient manquer du coup voilà vous m'expliquez un peu l'enjeu non l'enjeu je pense que ça je laisserai après mes collègues s'exprimer mais l'enjeu ça a été dit aussi par mes collègues c'est de préparer nos étudiants au métier du futur on a une crise climatique on a des problèmes d'eau j'allais dire dans nos villes il va falloir peut-être changer les façons justement de les nouvelles technologies j'allais dire pour les mettre dans le cadre de ce changement climatique tout à l'heure on parlait aussi de la cybersécurité vous avez vu que les collectivités les CHU les entreprises sont toutes touchées on a eu aussi j'allais dire l'agence artificielle c'est depuis les années 50 mais la révolution de chat GPT est arrivée aussi fin 2022 donc tout ça pour nous notre conviction c'est que ça oblige à revoir notre offre de formation et la revoir ensemble et de la même façon que pour une entreprise ou une collectivité demain il faut se protéger de la taxibère et il faut mettre en place son plan de décarbonation son schéma de biodiversité et bien nous nous voulons former en formation initiale mais aussi en formation continue l'alternance ces personnes qui le seront capables et avec cette volonté d'avoir aussi les sciences humaines et sociales les sciences et technologies et dans ce cadre là il y a des financements importants qui sont donnés par France 20-30 et c'était important que nous puissions bénéficier pour notre territoire et donc sur tous ces grands domaines c'est pour ça que Patrice les a cités on a deux nouveaux appels mais on attend encore les communications officielles par les ministères pour moi c'est très important que l'on puisse répondre l'Europe parle aussi de twin transitions des transitions jumelles transition numérique transition écologique notre université c'est l'université de ces deux transitions numérique et écologique et bien c'est aussi une responsabilité voilà on souhaite aujourd'hui il y a le space on souhaite aussi être à la pointe sur la logique One Health santé d'environnement santé animale santé humaine ça c'est ma collègue de l'EHESP voilà donc vous voyez ces financements ils nous permettent d'avoir les moyens de nos ambitions sinon le danger c'est un peu l'éco-anxiété je salue tout ce qu'on peut faire pour justement conscientiser mais nous ce qu'on souhaite en plus c'est de former voilà et c'est de rendre les étudiants acteurs étudiants stagiaires de formation continue les rendre acteurs de cette transition avec les formations adéquates et c'est vrai que le format de la nouvelle université de Rennes avec ses établissements associés avec les collectivités avec les entreprises et bien ça correspond effectivement à ce qui est attendu et ça me donne confiance ça nous donne confiance je peux rajouter l'intérêt justement d'avoir construit cette EPE c'est que les établissements de cette EPE peuvent porter ou portent justement les réponses mais aussi portent les projets je cite par exemple la décarbonation côté école de chimie l'INSA porte la XEG et l'électronique l'université de Rennes porte la cyber par exemple porte l'intelligence artificielle le HUSP c'est le côté santé numérique vous voyez le fait de s'être regroupé a permis aussi d'avoir une synergie entre les différents établissements l'université de Rennes avec ce Rennes 1 et les établissements composants je pense que c'est une force qui permet justement de regrouper et d'avoir ces moyens puisque comme l'a dit David on ne pourrait pas faire ça à ISO moyen ce n'est pas possible et donc effectivement c'est une façon d'obtenir des ressources qui permettent de former nos étudiants mais aussi d'accompagner les entreprises peut-être juste parler aussi du territoire parce que ces projets et on l'a dit Pascal a parlé d'ensemble par exemple pour la cyber on travaille aussi avec Vannes Lorient Brest pour la cyber maritime et là c'est Eric Martin un collègue qui porte aussi et c'est en le disant avec le campus cyber et pareil pour l'intelligence artificielle où on travaille aussi avec l'ensemble des établissements et donc je pense que c'est très important que l'on puisse répondre avec et pour le collectif et ça ça fait notre force après je reboucle la boucle d'ailleurs sur les questions des moyens nous aurons un des enjeux qui sera de pérenniser en fait ces postes ces moyens parce que là on est sur des appels qui sont des fois limités dans le temps alors que nous ce que nous souhaitons c'est consolider en fait les forces universitaires au service du territoire dans la durée moi j'avais vous avez l'agenda qui est à la fin vous voyez qu'on a beaucoup de moments forts je vous laisse les découvrir tout à l'heure Pascal disait qu'on mettait aussi la science un peu au service de la société c'était aussi les sciences participatives par exemple sur ce campus il y a mille personnes qu'on attend et qui sont c'est le 8 octobre c'est une fresque du climat géante mille personnes qui sont attendues voilà pour nous c'est aussi ça notre rôle au moment où finalement on a beaucoup de défis à relever et bien nous les relevons ensemble et on les relève avec la société et vous verrez qu'il y a aussi la fête de la science toujours sur le thème des transitions et qu'est-ce que l'on peut faire à tout niveau et toute une série d'événements d'entrepreneuriat de forums comme aussi nos futurs ou le forum séisme et pour nous c'est l'occasion de je crois que c'est important que l'université participe à l'agenda sur ces grands enjeux de souveraineté de santé d'avenir voilà et que l'on puisse le construire ensemble et donc le projet de l'université de Rennes ça a été dit aussi il n'est pas fait que par et pour l'université de Rennes il est fait pour l'ensemble et au service de la société Peut-être juste un petit mot sur l'ouverture de l'université au territoire certes c'est très important l'ouverture sociale également c'est qu'on accompagne également les élèves au niveau du lycée pour avoir une ambition universitaire c'est très important on n'attend pas qu'ils arrivent mais on va les chercher on les informe on les forme parfois pour qu'ils puissent en fait se projeter dans le monde universitaire c'est aussi important donc ça explique pourquoi également on a énormément d'étudiants boursiers qui sont dans nos écoles publiques et ça c'est une force et ça nous oblige également et c'est lié également sur la question du logement par la suite quand vous avez des élèves boursiers du secondaire qui arrivent de l'enseignement supérieur les revenus ne sont pas non plus au rendez-vous également pour prendre tel ou tel logement avec un coût élevé dans une métropole comme Rennes mais c'est un programme de démocratisation d'égalité et chance toutes les écoles les portent et donc on va chercher les élèves on les informe ça aussi c'est de la démocratisation participer au salon participer à des séminaires dans les lycées c'est très important c'est une ouverture également sociale une ouverture à d'autres milieux et ça également cette diversité elle est présente dans notre université et dans nos écoles c'est un élément très fort de notre identité collective ce choix d'établissement public et d'inclusion et de diversité je crois que ça a été un des fondements de notre ambition collective pour accueillir aussi et orienter accompagner la jeunesse est-ce que vous avez d'autres questions il y a un pot aussi pour prolonger les échanges alors désolé pour les collègues à distance mais j'invite aussi tout le monde à profiter et pouvoir prolonger les échanges autour d'un verre merci à vous 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 merci à vous